TENDANCE OUEST T'es John The Girl qui est avec nous, salut ! Bonjour ! Comment tu vas ? Très bien, merci ! De ton petit nom Marine, évidemment, c'est ton ami. Donc bienvenue sur Tendance Ouest et évidemment en direct du Havre. J'ai envie de dire, tu fais partie de cette jeune génération d'artistes comme Léa Passy, Thibs, Louane, même un tout petit peu plus loin, même Vianney qu'on aime beaucoup ici. Et on t'a connue avec le titre I Say Love. C'est avec ce titre que tu t'es fait remarquer l'année dernière. Tu te rends bien compte que ce titre et toi, vous avez fait le Tour de France ensemble. Comment t'as vécu cette ascension finalement ? T'as travaillé bien avant et d'un coup ça part. Comment tu vis ça ? C'est complètement fou en effet, mais je pense que c'est ce que je trouve le plus fou en fait dans la carrière. C'est qu'on travaille en studio comme ça, on se dit bon, est-ce que ça va plaire ? Et puis là, on se retrouve dans plein de scènes, dans plein de régions différentes. En plus, j'adore voyager. Si j'ai choisi ce métier aussi aujourd'hui, c'est pour voyager. Et je trouve ça complètement fou de faire plein, plein, plein de plateaux comme ça, de scènes dans des régions différentes autour de la France, rencontrer son public, voir la réaction des gens en fonction des régions, tout ça, comment ils sont chauds, ce qu'ils peuvent nous donner sur scène. Parce qu'on ressent aussi énormément d'énergie. Et plus on nous en donne, plus on va s'éclater sur scène. Alors ce soir, les gens vont te donner de l'énergie. Moi, je te lis puisqu'on est au Havre. Je te le disais, je le disais à Lucie juste avant, entre 70 et 80 000 personnes sur le site du Tendance Live. Comment t'appréhendes ça ? Parce que je te l'ai appris là, il y a quelques instants. Alors moi, je suis plus du genre voir pour croire. Donc j'essaye d'anticiper les choses. Mais j'avoue que c'est quand je vais être sur scène, quand je vais voir tout ce monde-là. Je vais prendre une énorme claque dans la tête et je vais me faire waouh. Ça te motive ou ça te bloque un peu ? Ça va être la première scène, si autant de monde, ça va être la première scène aussi énorme que je ferais. Et je suis très excitée à l'idée de faire ça. Alors, ce n'est pas super simple quand on est une jeune artiste. On le disait, le titre « I say love » a cartonné. Et derrière, il faut en faire un deuxième. Il y a eu « Emotional ». Et là aussi, ça a été un deuxième carton, un deuxième succès. Comment tu l'as vécu ça également, que ce soit un deuxième succès ? Tu avais peur que ça s'arrête ou comment ça se passe ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les carrières sont quand même très éphémères. Il y a beaucoup d'artistes qui font un tube énorme et on n'en entend plus parler. Moi, j'avoue que ce que j'aimerais, c'est rester dans la durée, pouvoir devenir vraiment une artiste du paysage français, vraiment très intégrée. Et de toute façon, c'est le jeu. Si je veux y arriver, il va falloir que je donne le maximum et que je fasse à chaque fois des super bonnes chansons pour que les gens, ils accrochent. Ce soir sur scène, tu vas nous interpréter trois titres avec grand plaisir. Donc évidemment, « I say love », « Emotional ». On attend le dernier également, « Flying Kisses ». Oui, tout à fait. Comment il est arrivé ce titre ? Tu nous en parles un peu ? Alors, ce dernier titre, c'est en fait mon préféré de l'album. Je trouve qu'il représente exactement l'univers de June The Girl avec son chant lexical de la chaleur, de la bonne humeur, du soleil. C'est vraiment l'univers de June The Girl, toujours avec ses riffs pop américaines, le petit côté anglais, mais toujours les couplets français bien soignés, assez poétiques. Et je suis vraiment très contente de pouvoir le présenter aujourd'hui puisque c'est mon petit coup de cœur. C'est un petit message à passer. Tu connais bien la Normandie, on ne va pas se le cacher, parce que tu es de Marseille. Tes grands-parents habitent Grandville, donc toi, la Normandie, ça te parle évidemment. Qu'est-ce que tu as comme message à passer à tous les Normands qui t'écoutent là tout de suite ? Je veux leur dire que c'est un endroit où je me sens vraiment chez moi. Dans mon album qui sortira, j'ai même fait une chanson sur la Normandie puisque j'ai beaucoup voyagé durant ma jeunesse. Et Grandville, au final, la Normandie, ça a été mon point de chute depuis 23 ans. Et je trouve que c'est très important d'avoir un endroit où on a ses racines. Et je suis très heureuse que ce soit la Normandie puisque je trouve que c'est une très belle région. C'est super. J'espère que ça ne changera pas. L'album, il arrive ? Il arrivera quand il arrivera. Pour l'instant, la date n'est pas encore définie, mais il arrivera. Tu bosses dessus. On attend ça avec impatience. June the Girl était avec moi. On t'attend donc ce soir. Tendance West Tendance West Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501